Salut les amis ! Aujourd'hui avec cette pétéo plus que litigée, je vous emmène voir les six sites mégalithiques recensés dans le nord Seine-et-Marne. Alors pourquoi ces six là et pas les autres ? Et bien parce que dans le sud du département nous avons la forêt de Fontainebleau qui est géologiquement recouverte de grès et donc c'est avec cette roche, le grès, que nos ancêtres fabriquaient tout ce qui était menhir, dolmen, polissoir, allait enterrer, etc, etc et du coup et bien dans le nord de la région on n'en a pas tant que ça et pourquoi si c'est bien parce que d'après les recensements tous les autres ont été détruits. Donc c'est parti, en route les copains ! Les traditions associées aux mégalithes de Seine-et-Marne sont communes à d'autres régions. On y retrouve les légendes des traditions d'inspiration chrétienne, les récits liés au diable, les coutumes d'inspiration païenne, l'emplacement de lieux de réunion, de tombeaux ou d'un trésor, ainsi que diverses légendes. Et ben voilà, mon ami, il est là, le fameux caillou. Aussi appelé grosse borne des galops, l'armoire de Condé-Saint-Libière est un menhir situé sur la commune de Couvray. Selon la légende, une domestique, dont les maîtres habitent et Condé-Saint-Libière, après les avoir volées, aurait caché son butin au pied de la pierre, de là viendrait son nom. Une pièce de monnaie ancienne fut d'ailleurs trouvée par M. Fouillot, caché dans une anfractuosité de la pierre, lors de recherches effectuées sur ce caillou. Aujourd'hui visible en libre accès, ce menhir datant du néolithique se situe en plein cœur d'une zone pavillonnaire. Il est grand là. Je fais qu'un mètre à fente, mais voilà. On va voir le prochain ? C'est parti. Nous nous rendons à l'allée couverte du bois de Belleville. C'est une sépulture soudale située dans la commune de Vendrest, datant du néolithique. L'édifice est improprement appelé « allée couverte ». Il s'agit en fait d'une cavité creusée soudale dans le sable, dont les parois sont constituées de murets en pierre sèche. La chambre sépultrale mesure 6,20 m de longueur, pour une largeur pariant de 1,65 m près de l'entrée à 1,80 m près du fond. La hauteur soudale est de 1 m. Lors de la restauration de la tonde, des barres métalliques furent posées au plafond de la chambre et un mur fut construit face à l'entrée afin de retenir la terre. Donc ici, nous étions au Dolmen du bois de Belleville. Donc voilà, le bois de Belleville, avec le vent de ouf qu'on se tape aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que ici, ça descend en pente ultra-rête, donc je ne vais pas aller me péter une jambe pour rendre plaisir. Et le Dolmen, je vous mettrai une photo. Et voilà, donc direction Orly-sur-Morin pour aller trouver un polissoir. Au Néolithique, on utilisait la pierre pour tailler des trucs et la pierre en question s'appelle un polissoir. Donc on va aller voir le polissoir d'Orly-sur-Morin si on le trouve. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver des infos au-dessus. En fait, les gens, ils vivent à côté de trucs incroyables et ils n'en ont rien à s'occuper. Allez, on est parti. C'est parti. Le polissoir est un bloc de roche vûre ayant servi au Néolithique à polir les haches en pierre. La hache est l'outil principal du Néolithique. Outil à tout faire, il permet de réaliser les défrichages nécessaires à la mise en culture. Les polissoirs sont souvent retrouvés groupés et quelquefois proches d'indices suggérant un habitat ou au moins une occupation des lieux. Par convention, les polissoirs sont classés parmi les mégalithes, bien qu'ils n'en possèdent aucune des caractéristiques. Donc voilà, on a très peu d'infos sur les polissoirs dans la région, surtout dans le nord de Seine-et-Marne. À part qu'ils ont été détruits en majorité, comme tu vois l'état de celui-là, d'être très âgé, qu'il ne va pas durer très longtemps encore, à l'échelle des temps radiologiques. Du coup, on continue et on va à la chansonnette. L'authenticité de la découverte de l'étang des Essars n'est pas avérée. Appelé également Domaine des Marais, c'est un édifice mégalithique situé sur la commune de Chansonnay. Le site est signalé en 1912 comme pouvant être un probable site mégalithique. Dans son état d'alors, il se présente comme un tas de pierres sans ordre couvert de broussail. Bon, eh bien, nous arrivons au spot numéro 4 et comme on peut le constater, il n'y a rien du tout. Petit tour. J'ai campé un peu sur la route histoire de vérifier qu'il y ait pour le passage. Et en fait, on va aller voir le caillou qui est là-bas, au milieu du champ. L'édifice reconstitué comporte une unique table de couverture reposant sur trois orthostates, l'ensemble étant précédé de sept dalles dressées. Toutes les dalles sont en meulière. L'absence de ce type de roche à l'état naturel sur place implique que ces dalles ont été volontairement transportées en ce lieu sans une intention précise pouvant correspondre à la volonté d'édifier une construction mégalithique. Mais, lors des travaux de restauration, aucune découverte d'un quelconque matériel archéologique n'a permis d'en confirmer la probabilité. Des vestiges de sépultures attribuées aux Gaudois auraient été découverts dans le champ voisin. Bon, ben voilà, on est arrivés au spot numéro 5, la pierre couvée. Donc, elle est là-bas, dans le champ. La pierre couvée, ou pierre couverte, est un menhir situé à Courte-mer. Le menhir est constitué d'une dalle de gré de 2,20 m de haut. Plusieurs légendes diverses sont associées au menhir. Selon l'une, la pierre aurait été perdue par Sainte-Geneviève lors de son transport pour la construction d'une chapelle. La tradition la plus courante prétend que l'on ne peut creuser au pied de la pierre, car le diable rebouche le trou au fur et à mesure. Le menhir a été christianisé. La pierre comporte, creusée sur une face, une petite niche rectangulaire encadrée de 7 trous qui a servi de niche pour une statuette désormais disparue, probablement celle de Sainte-Geneviève, patronne de la paroisse. Et voilà, et bien maintenant on va sur le dernier spot, celui de Boteuil, qui m'a donné envie de faire ce tour en fait, parce que c'est le menhir le plus connu dans la région. Et voilà, dernière étape du périple, le menhir de Pierrefitte, donc Pierrefitte en deux mots, qui se trouve dans la commune de Boteuil, et qui est quelque part dans cette forêt. Donc voilà, je vais prendre le casque et puis on va aller voir où il est. C'est parti. Bon, j'avoue, il faut quand même savoir où ils sont. Parce que tu ne l'inventes pas, quoi. Tu rentres dans la cour de la ferme, limite, après tu arrives à une zone de travaux, et puis il y a un chemin, et il ne faut pas prendre le chemin, parce que voilà, il y a un panneau là, vous voyez. Le panneau. En tout cas, c'est super beau. Bon, j'ai vu des panneaux chasse, donc on va faire gaffe, on va continuer à faire du bruit avec une grosse cuisse. Et bien, là voilà, la fameuse Pierrefitte. Ou menhir de Sainte-Flaudoberte. Je vais poser mon casque à côté juste pour qu'on voit la taille. La Pierrefitte, pignon de Sainte-Aubierge, ou pierre de Sainte-Flaudoberte, est un menhir situé dans la commune de Botteille. Le menhir est constitué d'une grande dalle de grès de 3,50 mètres de haut. Il comporte une rainure oblique d'environ 2 mètres de long sur 4 cm de large sur sa face. Une fouille pratiquée au pied du menhir n'avivrait aucun matériel archéologique. Pour l'histoire, Sainte-Flaudoberte et sa sœur Sainte-Aubierge construisaient toutes les deux leurs chapelles respectives à Amélie et Sainte-Aubuste. Sainte-Flaudoberte, ayant fini de construire la sienne, voulut offrir une belle pierre à sa sœur. Mais en chemin, elle rencontra cette dernière qui venait lui annoncer qu'elle avait elle aussi achevé son chantier. Sainte-Flaudoberte abandonna alors la pierre sur place. Quant à la rainure, elle aurait été faite par le manche de la cannelle de Sainte-Flaudoberte qui filait tout en marchant avec la pierre sous le bras. Et voilà, c'est l'heure de rentrer. Et bien, c'est pas loin de de Saint-Borne que j'ai fait aujourd'hui pour le plaisir d'aller voir des cailloux. Et puis, j'ai vu pas mal de de vieilles églises bien sympas. D'ailleurs, chansonnées apparemment, il y a une église du 13ème avec des peintures. Donc ça, bah, il faut aller voir. Et bah, il fait beau quand même. J'ai failli prendre la flotte et puis en fait, il y a du soleil. Et une nana. Je vais pas chanter la suite. Regardez. Ça tire à balle réelle ici. Bon, bah, les amis, je rentre. C'était une balade bien sympa. Et puis... Bon, je la referai avec plaisir. Et puis, j'irai voir la fameuse dalle. J'ai perdu mon vide. Voilà. À bientôt. Ciao, bye, bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Si l'histoire du néolithique vous intéresse, vous pouvez toujours aller chercher des infos sur la culture sainoise et marne qui recense toutes les activités du néolithique dans la région. À bientôt. Sous-titrage ST' 501